Il n'est pas toujours tâche aisé de convoiter la fille d'un président de la République. Frédéric Salat Barou, l'époux de Claude Chirac, l'a appris à ses dépens, alors que des années lui furent nécessaires pour se faire une place au sein du clan Chirac. Quitte à supporter les regards en biais et les surnoms peu flatteurs, pointe-il à tout vu, tout entendu. Secrétaire général de la présidence de la République à l'Élysée de 2005 à 2007, Frédéric Salat Barou a travaillé de près avec Jacques Chirac jusqu'à la fin du second mandat du défunt chef d'État. S'il connaissait tout de l'homme politique, Frédéric Salat Barou n'avait pas fait connaissance avec l'homme, l'ancien président mettant un point d'honneur à instaurer une barrière rigide entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Mais voilà, au fil des années, Frédéric tombe amoureux de Claude, la fille cadette de Jacques et Bernadette Chirac. L'ex-chef d'État, qui a toujours fait en sorte de ne pas se mêler des histoires de cœur de sa fille, voire rouge. Comment Claude a-t-elle pu tomber amoureuse d'un si proche collaborateur, qui plus est divorcé et père de famille ? Il faut bien admettre que l'annonce du mariage n'a pas spécialement réjoui Jacques Chirac. L'ancien président avait même fait observer à ses collaborateurs, du temps du pouvoir, qu'il ne tolérait pas de voir des affaires de cœur perturber le travail, racontait Béatrice Guret dans son ouvrage Les Chirac, Les secrets du clan, édition. Robert Laffont. Mais comme toujours, l'amour a ses raisons. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'intégration dans la famille n'a pas été de tout repos pour Frédéric Salat-Barrou, qui se souvient encore du surnom peu flatteur d'un portrait dans le point, le journal de François Pinault, un intime de Jacques Chirac, qui lui était consacré, le dernier chambelant. Un gentil homme chargé du service de la chambre d'un monarque ou d'un prince, à la cour duquel il vit, rappelle Béatrice Guret dans son ouvrage. Le mot a été bien choisi, méchant et drôle à souhait. Qu'importe si son père lui fait les gros yeux, en février 2011, Claude Chirac décidera malgré tout d'épouser celui qu'elle aime, n'en déplaise aux mauvaises langues. Sous-titrage ST' 501